J'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va se motiver, on va terminer les rangements de cuisine. Je vous avais partagé pas mal de rangements, et bien on va terminer ensemble le reste. Puis on fera un petit récap de tout ce que j'ai pu faire avec vous, je vous montrerai du coup tout le reste. Juste avant, je vais vous partager, donc j'ai reçu ce petit appareil là, c'est un petit aspirateur robot de la marque Eureka. Voilà, on va tester ensemble, ça fait un petit moment que je l'ai. Et bien je vais vous montrer franchement son efficacité, c'est génial. Franchement les aspirateurs laveurs comme ça, c'est trop trop bien. Vous avez juste à la mettre en marche, il faut partir faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez même vous allonger et lire un petit truc tranquille, pendant que lui, il nettoie tout. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne, je vais tout vous expliquer. Et on se retrouve juste après pour le rangement côté cuisine. Coucou à tous mes petites roses, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer cette vidéo avec un produit révolutionnaire. Ah ouais franchement, c'est juste une dinguerie. Donc c'est un robot aspirateur de la marque Eureka. Donc celui-ci, c'est le J12 Ultra. Alors je suis en train de déballer tout ça. Là ce sont les bacs, donc récupérateur d'eau. Enfin vous avez le bac d'eau propre, c'est celui-ci à droite. Et le bac d'eau sale à gauche. Donc ils ont une capacité de 3 litres de contenance. C'est juste énorme. Voilà 3 litres de contenance. Pour l'autonomie, nous sommes sur 2h30 d'autonomie. Donc là c'est un aspirateur qui va pouvoir aspirer vos sols et passer la serpillère. Voilà donc ça franchement, c'est génial pour un gain de temps. Il y a des moments où on a envie de faire plusieurs choses à la fois. Et bien là franchement, l'aspirateur, il fait son job à votre place. Pendant que vous, vous faites autre chose. Je suis en train de mettre en place tous les petits accessoires fournis avec. Ici on a l'emplacement pour mettre le petit sac pour récupérer les poussières, etc. Et on a un deuxième qui est fourni avec. Je vous explique, j'ai mis maintenant l'application. Et là en fait, le robot, je le laisse se promener dans toute la maison. Enfin le salon, la pièce de vie, la cuisine, etc. Et là il est en train de réaliser la cartographie. Donc voilà, après chaque passage, là, ça complète la carte. Et ensuite on va pouvoir procéder au nettoyage par zone. Là ça nous met bien que l'aspirateur est chargé à 98%. Et là ça fait 49 m², enfin 50 m². Franchement c'est génial. Donc je le laisse faire tranquillement. Et ensuite, une fois qu'il aura fait toute la pièce de vie, et bien je vous reprends. C'est parti. Je vous remercie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc là maintenant l'aspirateur va dans sa base de charge pour nettoyer les serpillères et reprendre son cycle de nettoyage. Donc là le nettoyage il a terminé, il repart, je pense qu'il va partir au même endroit, on va voir ça ensemble. Il est bienvenu à l'endroit où il s'est arrêté, donc il reprend son nettoyage, ça franchement c'est top. Ce qui est vraiment génial c'est qu'ici avec l'application du coup, avec la cartographie, on voit exactement où est-ce que le robot est passé. Vraiment c'est très précis, donc là il y a les emplacements des canapés sur la cartographie, enfin bref c'est vraiment super bien. Dès qu'il n'y a plus d'eau, dès qu'il faut vider le réservoir, il repart dans sa base de charge et il reprend automatiquement son chemin. Il continue au même endroit. Franchement, il n'oublie aucun recoin, regardez là toutes les miettes qu'il y a en dessous de la table, il va faire vraiment le tour des pieds de table, il va vraiment ramasser absolument tout. Voilà, c'est top ici. Alors lorsque nous avons mis, vous voyez les pieds de serpillère à l'aspirateur, il ne montera pas sur le tapis. Vraiment, il va faire tout le contour, mais il ne montera pas dessus. Voilà. Si on met uniquement le mode dépoussiérage, etc. À ce moment-là, pas de souci, ça montera sur le tapis. Mais lorsqu'il y a le mode serpillère, ça ne montera pas sur les tapis. Alors là, je vous fais un petit récap, regardez. Toute la zone qu'il a nettoyée. Donc tout ce que vous voyez là, les allers-retours, c'est toute la zone que l'aspirateur a nettoyée. Donc là, j'ai mis directement la serpillère. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai les sols brillants. Regardez, franchement, le résultat, il est bluffant. Ça ne m'a laissé aucune trace, il n'y a pas de traces de passage. Le carrelage, il est bien brillant, vraiment effet miroir. Donc franchement, je suis vraiment bluffée. Vous avez juste à le programmer et puis à le laisser faire, quoi. Bon, maintenant, on va tester. C'est vraiment pour voir l'efficacité sur les sols très très sales. Il reste un fond de glace, un peu de yaourt. Eh bien, j'ai mis ça au sol et on va mettre la petite zone. Je vais vous montrer avec l'application, on va choisir cette zone-là. Et l'aspirateur va venir ici nettoyer tout ça. Donc là, je vous montre, il a vraiment tout nettoyé. On va cliquer sur zone. En cours de OK. Et là, on va sélectionner la zone. Alors, il faut que je me repère. C'est... On peut la rapetisser en même temps, la zone. En gros, c'est ici, je vais la rapetisser encore. On peut même l'agrandir ou le rapetisser. Moi, je vais le laisser comme ça. Et là, on va mettre OK. Le respirateur, il est là. Donc là, vous voyez, ça nettoie très bien la zone que j'ai sélectionnée. Donc, ça a bien nettoyé. Mais quand même, ça a laissé un petit peu de traces parce que, voilà, le yaourt, c'est gras. La glace aussi. Mais par exemple, s'il y a des miettes, des miettes, ça peut être du riz, ça peut être, je sais pas moi, un verre d'eau qui s'est renversé. Tout ça, ça peut être vraiment pas mal. Allez, maintenant, on va vider ensemble le réservoir d'eau sale. C'est très simple. Il y a juste à soulever comme ceci. Vous voyez, on voit bien que l'eau est sale. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le point sur cet aspirateur robot. Je vous mets le lien en barre d'informations, les amis. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. On continue. J'ai commencé par le tiroir ici où je mets toutes les épices. Franchement, c'est un carnage. Il y a des bouteilles vides. Il y a d'autres pots qui sont là-bas de l'autre côté d'un cellier. Il y a plein de trucs qui sont vides. C'est un vrai bazar. On va tout nettoyer et on va retrier tout ça ensemble. Alors maintenant, on va passer au remplissage de ces bouteilles. Et ces bouteilles, je les ai prises sur le site TEMI. Donc la première bouteille que je vous ai montrée qui n'est pas tout à fait remplie, c'est de l'huile de sésame. Donc là, je remplis avec l'huile de tournesol, ma deuxième bouteille. Maintenant, je fais le plein sur mes bocaux. Voilà, je regarde s'il manque des épices. J'ai sorti ma petite boîte de réserve et je remplis tous mes bocaux. J'aime trop celui-ci là. Vous avez quatre petits pots comme ça en acrylique avec la petite cuillère. Celui-ci, en fait, j'aime beaucoup l'utiliser. Parfois, je le laisse même comme ça sur le plan de travail. Je mets les quatre épices que j'utilise souvent, paprika, le gingembre, le curcuma et le cumin. Ça m'évite de sortir tous les bocaux. Alors maintenant que j'ai terminé, on va installer tout ça. Donc là, j'aime bien mettre ces petits bacs. Ceux-là, je les avais pris chez Action. Voilà, mes petits bacs en bambou et j'y mets à l'intérieur mes petits pois à épices. Au final, voilà maintenant ce que ça donne, le résultat final. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec les bouteilles d'huile au-dessus. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer au casserolier. Donc là, c'est au niveau de l'îlot central. J'ai un grand casserolier. Je crois que c'est un mètre, il fait celui-ci. Donc j'ai deux tiroirs où j'y mets toutes les poêles, les saladiers, etc. J'ai fait 50 000 astuces de rangement d'organisme à Ikea et tout ça. Mais au final, franchement, je reviens à la simplicité. Je trouve que c'est le truc le plus simple en fait. Parce que j'aime bien ranger rapidement et j'ai la flemme parfois de... Bref, c'était un petit peu compliqué. J'avais mis des rangements, c'était bien. Mais ça demande du temps. Il faut trouver le bon emplacement. Non, tiens, c'est pas ça. C'est pas l'emplacement, c'est de l'autre. Parce que c'était selon la taille en fait. J'avais acheté un système chez Ikea. Et on mettait des petits pics. Et ensuite, je vais les mettre la bonne casserole à l'intérieur. Donc parfois, c'est... Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle-là. Enfin bref. Du coup, j'ai tout enlevé. Là, j'ai mis un petit tapis anti-dérapant qui provient de chez Action. Je vais tout simplement empiler comme ça mes saladiers par taille. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Dans le bac du bas, le panier... Le casserole est du bas. Je vais y laisser uniquement les saladiers, mes petites boîtes aussi en verre et la petite passoire. Voilà. Franchement, il est grand, donc j'ai pas mal d'espace. Là, vous voyez que les saladiers, c'est pas ce qui me manque. Mais j'aime bien en avoir beaucoup. Après, enfin beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise souvent. Parfois pour les marinades, pour les gâteaux, etc. Et ça sert, voilà, pour les salades aussi. Regardez au-dessus. Donc là, vraiment, ça mélange plein de choses. Les petites boîtes de lunchbox, les couvercles pour les boîtes. Enfin bref, c'est vraiment un vrai carnage. Donc là, je range tout. Là, ces derniers temps, franchement, j'ai laissé aller. Et c'était la flemme. La flemme de ranger, je mettais un petit peu partout. Enfin, parfois c'est moi et parfois c'est mon mari aussi. Il participe beaucoup à ça. Et quand je sais que je vais ranger prochainement le casserolier, je me dis, c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire le point dans pas longtemps. Donc voilà, vous savez, le petit tapis noir, c'est celui-ci dont je vous parlais de chez Ikea. Et normalement, on fait les mettre des petits picots. Et après, vous empilez, enfin vous mettez les casseroles dedans. J'ai enlevé les picots, ça m'a saoulée clairement. Et puis, n'hésitez vraiment pas à trier. Il n'y a pas de secret. Plus on a de choses, plus on a de casseroles, de poêles, etc. En plus, on n'a pas forcément l'utilité d'avoir tout ça. Et ça prend juste de la place. Ça nous fait juste du bazar comme ça dans les placards. Donc là, franchement, après, pour prendre en considération que c'est bien quand même d'avoir les choses un peu, bon, je ne vais pas dire en double, mais je sais que moi souvent, parfois c'est haut de la vaisselle, comme là, là, j'ai encore 2-3 choses qui sont dans de la vaisselle. Donc je leur ai laissé la place. Mais au moment, voilà, quand c'est haut de la vaisselle, j'ai de quoi cuisiner avec autre chose. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié. Ce que je viens de vous montrer, là, c'est ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé un faitout et deux poêles. Voilà. Et là, j'ai mis ma gamme, là, cette gamme-là bleue, là. Elles sont trop, trop bien. D'ailleurs, il y a la sauteuse et la poêle qui est au lave-vaisselle. Et en bas, j'ai mis, donc, les saladiers. J'ai également laissé la place pour mettre ma petite passoire. Voilà, la passoire qui est, donc, là, en train de se lever aussi au lave-vaisselle. Et là, je viens y placer, tout simplement, mes petites boîtes. Sachant que j'en ai mis pas mal aussi dans le cellier, dans les grosses boîtes. Je l'ai mis dans le cellier. Voilà. Allez, maintenant, on passe sous l'évier. J'ai tout vidé. Regardez-moi tout ce que j'avais sous l'évier. Une catastrophe, trop de produits. Et j'ai commandé, d'ailleurs, un petit rangement coulissant, comme les rangements que vous avez montré dans ma cuisine récemment. Donc là, j'ai essayé d'enlever ces traces, mais ça part pas. Enfin, ouais. Donc, j'ai bien nettoyé cet emplacement-là. Et là, je vais faire vraiment très, très simple. On va ranger ça dans des petits bacs. Donc là, j'ai ma petite poubelle de chez IKEA. C'est une poubelle coulissante. Et là, je vais utiliser ces bacs-là coulissants. Je vais y mettre mes tablettes pour lave-vaisselle devant. Voilà. Je vais séparer. Et derrière, je vais mettre les chiffons microfibres. Et quelques éponges en bas. Donc, vous voyez, j'ai mis les chiffons microfibres dans les bacs. Après, j'ai rajouté un autre petit bac là, transparent, où j'ai mis les produits que je l'utilise assez souvent. Voilà. Là, j'ai les petites boîtes avec les mouchoirs à l'intérieur. Comme ceci. Et là, j'ai mis les produits que je l'utilise assez souvent. Alors là, j'ai mon petit rangement d'angle. J'y mets tout ce qui est robot. Donc, j'ai mon petit robot multifonction. Je le mets là. J'ai également mis ici dans un petit bac le petit mixeur de chez Action. Mon presse à grume ici. Enfin, centrifugéuse plutôt. J'ai laissé ce rangement que pour les robots ménagers. Bon, je vous fais un petit récap des rangements cuisine. Donc là, c'est bon. J'ai sorti, j'ai rajouté ma poêle et ma casserole du lave-vaisselle. Donc là, c'est au complet. Voilà. Pareil, en bas, j'ai rajouté ma petite passoire. Donc là, franchement, vous voyez, on y voit plus clair. C'est plus fluide. Franchement, je suis vraiment contente du résultat. Donc ça, je vous l'ai déjà montré l'autre fois. Franchement, c'est une très bonne alternative, ces tiroirs. Ça tient très, très bien. Sans perçage. Ici, dans cette boîte à mouchoirs, j'ai mis les petits sachets alimentaires, là. Voilà, en plastique. J'ai mis tout ce qui est papier aluminium, etc. Dans ce tiroir-là, j'ai mis les pâtes à tartiner et les céréales pour le petit déjeuner. Les torchons dans celui-ci. Ensuite, là, on a le tiroir pour les épices. Ensuite, celui-ci, ce casserollier, j'ai mis les assiettes. Voilà, comme ça, les assiettes et les bols. Il faut quelques bols. Ici, c'est mon petit espace, je dirais, spécialité. Voilà. Avec que des rangements de chez Action. Au-dessus, là, j'ai mis essentiellement des petits ramequins et des bols. Ici, il y a des verres. Voilà. Les verres, les tasses, etc. Ensuite, dans celui-ci, j'ai laissé la vaisselle pour les invités, je dirais, les belles assiettes, etc. Les verres à thé aussi. Là, j'ai mis aussi un tiroir coulissant. Ils sont trop, trop bien. Celui-là, je les ai pris sur Chine. J'ai mis les petits bacs transparents. Une avec les boîtes lunchbox et l'autre avec les gourdes. Là, c'est tout ce qui est piché. Voilà. J'ai mis quelques petits plateaux sur le côté. Et bien, voilà, les amis, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que cette vidéo rangement, organisation vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo dans ce genre. Il y a une vidéo bientôt qui arrive toujours avec l'organisation et rangement. Donc, restez bien à l'affût. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.